Hey Beautiful Agile Loungeers! Alors aujourd'hui, on va vous faire un tips and tricks d'un Agile Coach Out of the Box Tool. Stay tuned! Hey! Mes chers Agile Loungeers, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va bien. J'espère que vous rendez vos clients heureux, vos employés satisfaits et tout et tout. Alors en direct de ma salle de coaching et de training et de facilitation au crew collectif à Montréal, je voulais vous présenter ce petit vlog, donc ce petit vlog tutorial, on peut l'appeler comme ça, du fameux Coach Agile Out of the Box Toolkit que j'utilise depuis à peu près un an ou deux. Parce que quand on est des consultants et qu'on se promène d'une entreprise à l'autre, ou même quand je viens ici dans les court-walking, ou même à New York, à Bryant Park, et puis pour les Torontois qui parlent français et qui regardent cette vidéo-là, vous êtes aussi bienvenue à me réserver des ateliers au Inclu Space sur les Yarns à Toronto. Alors c'est toujours plus mobile d'avoir ça parce qu'il n'y a rien de plus contraignant que de mettre tout ce que je vais vous montrer dans cette boîte-là, dans votre mallette avec le truc. Alors que ça, que je sois en grande entreprise, en moyenne entreprise, n'importe où, je l'amène, il y a tout ce qu'on a besoin, donc je vais vous montrer d'abord les items de base, et ensuite moi j'ai des card games de plus. Alors il vous faut une boîte à pêche, hein, à mon nom d'Henri, que vous pouvez décorer comme j'ai fait moi avec vos loupons. Donc c'est simplement, dans n'importe quel calier ou magasin de chasse et pêche, vous pouvez trouver cela. Ça se vend à peu près entre 15 et 25$. Moi celle-là m'a coûté 15$ seulement, elle est magnifique. Une fois qu'on l'ouvre, et bien voilà, ça commence déjà l'agrément. Imaginez que vous mettez ça en plein milieu de votre table ou de votre section où vous allez performer l'atelier. Et puis on a déjà pas mal de tout ce qu'on veut. Alors, je vais aller dans les éléments de base qui se trouvent en dessous à l'intérieur. Une des choses que j'utilise surtout pour faire voter les gens dans les rétrospectives par exemple, si on utilise Scrum ou pour faire voter, même quand je fais le service aux product owners ou aux gens de marketing et vente, ils vont vouloir pouvoir positionner la prioritisation de leur élément et tout ça. Alors, on utilise des stickers avec des smileys. Donc, détrompez-vous là, c'est pas de l'agilité gaga avec « Ah oui, t'as bien fait une bonne job, ah bravo, je te mets un petit sourire. » Non, non. C'est des sourires pour voter, donc différentes couleurs parce qu'avec l'entente de travail et l'atelier, les gens vont déterminer c'est pas les couleurs. Il y a celui-là que j'aime bien en français, il doit sûrement en avoir en anglais aussi. Donc, on a justement des « très bien », des « bons », des « ça devrait s'améliorer » et ainsi de suite. Donc ça, c'est une belle façon de voter où vous avez le format avec les trois. Donc ça, c'est une des premières choses que les vieux de la vieille comme moi, on aime bien avoir pour faire voter les gens sur les post-it. Donc, parlant de post-it, bien sûr qu'on aime ça les agilistes et surtout les scrumies parce que c'est ce qui nous aide à rendre nos éléments visuels. Donc, peu importe le workshop, de rétrospective à « story mapping », à « storytelling », à « persona » et tout ça, ou de la facilitation même d'une résolution de problèmes ou de contourner le VUCA. Les post-it vont nous permettre d'être succincts parce qu'on ne veut pas écrire trop longtemps sur un post-it. Et puis, ça nous permet aussi de les déplacer sur le mur blanc qu'on va les mettre. Et ce qui est important, c'est d'avoir différentes couleurs parce que selon la créativité de l'équipe et comment l'équipe va vouloir s'organiser, elle voudra peut-être mettre telle fonctionnalité, on parle de « feature base » ici, j'ai un petit problème de français. Donc, des fonctionnalités ou des éléments, soit du logiciel ou même du service ou de ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez à ce moment-là créer un code de couleur pour vous y retrouver peut-être plus facilement parce que le but de rendre visuel des choses, c'est de le rendre aussi simple et efficace. Différentes tailles également parce qu'on pourrait vouloir dire qu'un petit post-it parler d'une maintenance qu'on pourrait même préparer. Donc, des post-it, différentes couleurs, différentes tailles, c'est très important. Et encore une fois, on préfère voter les gens avec ce stick-là. Autre chose qui peut être très utile dans les outils de base pour un agile coach « out of the box » « to kit » ce sont des cartes d'index. Encore là, ça peut être de différentes grandeurs, surtout différentes couleurs. Et ça, ce serait dans le but où, moi je l'étais souvent dans mon service à la business marketing, ils aiment bien repartir avec et puis ils trouvent ça plus pratique que quelque chose qui a été collé sur une feuille. C'est une technique, bien sûr que maintenant, que ce soit des possibles des experts avec des applications sur nos téléphones intelligents, on peut très bien les photographier et essayer de créer virtuellement ce qu'on a mis sur le mur. Et puis, on sait très bien que ça va d'améliorer ça. Mais cela dit, ça peut être une autre façon de monter ses listes de valeur, de ses backlinks, et puis de pouvoir conserver le richement. Ensuite, on rentre dans quelque chose d'un peu… c'est de base quand même parce qu'on peut faire différents jeux. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime les jeux qu'on a co-créé ou créé ensemble. Donc, manger les scrums qui requièrent du bricolage. Et si ça requièrent du bricolage, on a besoin de ciseaux. Évidemment, ça c'est un peu mon ancienne version, je ne l'ai pas updater. J'ai fait exprès parce que je pense que mes clients et moi-même, on préfère des vrais ciseaux qui coupent. Surtout lorsqu'on joue à « Build Your Own Scrum » de Adam Westberg, que je mettrai les liens dans la description. C'est un des ateliers que l'on fait avec bonheur au AG Lange. Donc, bâtir son propre scrum qui requièrent beaucoup de bricolage. Alors, évidemment, le ciseau est bon. Par contre, pour des raisons de sécurité, de plus en plus, mes collègues, dont Adam, préfèrent acheter ce qu'on appelle des ciseaux. Et là, ça vous ferait TSA Proof. Mais en étant TSA Proof, ils sont aussi plus sécuritaires pour ne pas qu'on se coupe ou qu'on se blesse. Parce qu'en tant que consultant, maintenant, on doit faire cette description-là. Donc, évidemment, ceux-là sont plus dangereux. Est-ce que les assurances vous couvraient si vous êtes blessés? Alors que les autres sont plus sécuritaires. Mais en plus, à la sécurité, si jamais vous l'amenez à « Carry On », évidemment, les ciseaux, je ne les mettrais pas là. Bon, tout est bas sur les ciseaux. Il vous faut des ciseaux. Que ce soit des ciseaux professionnels et forts comme ça, ou des petits ciseaux, vous savez, qui sont plus ronds, child-proof. Ben, c'est le choix que vous faites. Évidemment, qui dit bricolage et qui dit de monter, de créer quelque chose. Et vous savez qu'au Agile Lounge, qu'on aime faire, c'est que oui, c'est un jeu. Mais le jeu va souvent refléter le contexte d'affaires et technologiques des gens. Et souvent, après l'atelier, vous allez déjà sortir avec une bonne base de ce que vous aviez déjà à construire, soit comme backlog, soit comme liste de valeurs initiales, soit comme entente de travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous ne sortirez pas de là, ce n'est pas de la théorie. Vous allez sortir de là avec quelque chose de pratique et quelque chose qui devrait vous servir dans votre consommité. Donc, évidemment, de la colle pritte ou de la colle à bâton, il n'y a rien de mieux que ça. Des dés, parce qu'on a des board games. Et puis, les dés partent toujours au dessus. Ou ça peut être des dés aussi, certaines personnes aiment faire des votes ou du, ce qu'on appelle, du random decision making avec des dés. Évidemment, j'ai du Purell. Bon, ça peut être pour mes invités au moins. Il y en a qui aiment bien ça, après avoir touché au crayon. Parce qu'effectivement, les Sharpies ici, moi je le dis tout le temps dans mes ateliers, ne les mâchez pas s'il vous plaît. Si vous les mâchez, vous partez avec un paquet de gomme. Ce n'est pas un paquet de gomme. Donc, soit les restructures. D'autant plus que ça peut être utilisé par plusieurs personnes, même dans le même workshop. Donc, des noirs très importantes pour pouvoir écrire nos histoires et tout le reste. Et certains ont couleur pour faire des fois des dessins. Parce qu'on fait un vrai Story Mapping et du Sprint Design Thinking avec des couleurs. Ça, c'est pour écrire sur des papiers. J'ai aussi, évidemment, dans la método, des marqueurs qui s'effacent pour des tableaux blancs. Si vous utilisez des tableaux blancs dans vos ateliers. Donc, vous serez prêt avec ça. Alors, ça, c'était la base de pas mal. Et puis, mon purèle, c'est un petit peu un extra base. Maintenant, on a des extras ici qui sont... Ici, c'est mon jeu de cartes des 12 principes qui est ma propre création. Inspiré par contre de nos collègues de Modèl en Agile. Parce que j'aime bien faire ce jeu interactif de cartes-là. Surtout dans l'atelier Introduction à l'agilité. Donc, c'est un jeu de cartes qui est là. Une version anglaise française. Pour le service au marketing-vente et au product owner chez le Refinement User Story Game. Donc, ici, vous ne voyez que des cartes, mais c'est un game board. Puis, on a besoin d'aider pour avancer. Et puis, ici, c'est plusieurs cartes qui servent à ça. Ça, je vous le dis, ça, c'est de l'extra selon votre clientèle. Et puis, on a évidemment le Agile Anti-Pattern Game 24. Ça, c'est en anglais seulement. C'est fait par Adam aussi, la main qui fait de fabriquer votre propre Scrum. Ça, c'est un jeu très intéressant. Surtout quand vous êtes consultant et que vous revenez voir une équipe pour sa première rétrospective. et que c'est vous qui l'animez en support à votre Scrum Master. Je pense que ce jeu-là est fort intéressant pour une première rétrospective. Pour voir également si on a bien capté l'adoption de l'agilité dans l'équipe et l'organisation. Alors, voilà mes chers Avengers, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me faire un like sur cette vidéo. Le partager aussi aux gens de votre entourage qui travaillent en agilité, qui auraient besoin d'idées pour se faire une boîte. Une boîte de coach comme ça. Une boîte de coach out of the box Agile Toolkit. La liste sera dans la description en bas. Et puis, for those who would like to see this video in English, the link will be put also in the description for the English version of this video. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine capsule. Abonnez-vous!